Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème séance de Boosture Core. Aujourd'hui c'est une séance axée oblique. Trois parties, premier, 6 rounds, ça va être 1 minute le round. 30 secondes de hollow et 30 secondes de mountain climber, on va essayer de venir toucher avec les genoux le coude opposé. Je vais vous montrer. D'abord 30 secondes, en position de hollow. Ce sera toujours le bas du dos fixé au sol. Si on sent qu'avec la fatigue le dos se creuse, on plie les genoux et on ramène les bras dans le monde du corps. Après mountain climber, prenons en position de gainage sur les mains et on vient essayer de ramener le genou vers le coude opposé. Puis on peut mettre un peu d'eau. Ce sera 30 secondes, 30 secondes, 6 fois. Ensuite on va enchaîner sur la 2ème étape. Donc 6 rounds, ce sera 15 secondes, L-sit. Donc vous pourrez prendre 2 chaises en fonction de ce que vous avez autour de vous. Et 10 russiennes twist. Donc pour le L-sit, là on a des filles de pain. Attention ! Donc pour le plus simple, c'est les genoux pliés. Mais il faut vraiment que le genou soit au-dessus de la hauteur des rangs. Donc voilà, comme ça. Pour ceux qui sont plus à l'aise, tu te sens des jambes. C'est galère. Vous ne t'aurez peut-être pas les surrandes. Donc voilà. Et l'œil s'est un twist. Donc on va prendre un petit poids. Là c'est en fonction de vous. C'est surtout le ressenti, les abdos. Donc le dos toujours en rétroversion. Donc jambes tendues ou jambes pliées, comme vous voulez. Et c'est une rotation des épaules. Il n'y a pas juste les bras qui bougent, c'est vraiment les épaules. Voilà, jambes tendues. Et pour ceux qui vraiment n'y arrivent pas, on va se poser des talons. Voilà. Ensuite, pour le road. Donc ce sera 5, 10, 15, 10, 5. Donc on va avoir une position de gainage costal en dynamique. Donc je vais vous montrer juste après. Les singles under, donc la corde à sauter, qui pourra être remplacée par des jumping jacks. Donc 25 singles ou 10 jumping jacks. Et enfin le mouvement des suie-glaces. Donc je vais tout le moment fait. Donc le gainage costal. Donc ce sera une fois côté droit, une fois côté gauche. Le mouvement de base, il est au sol. Donc on a déjà fait les semaines précédentes. Là, on va venir tendre le bras, puis lever la jambe. Et on va venir se plier, comme ça. Donc ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut aller doucement privilégier le ressenti. Voilà. Donc on fera ça côté droit. 25 singles under, ensuite côté gauche, 25 singles under, et les suie-glaces. Donc des suie-glaces, on est plaqué au sol. Toujours rétroversion du bassin. Les jambes tendues. Voilà. Les bras en croix. Et on vient se rapprocher du sol. Et aller de l'autre côté. Ça, ça fait simple. Ça ne sert à rien de venir essayer de toucher si on finit comme ça. C'est vraiment, on va au maximum. Mais il ne faut pas que le dos se décolle complètement. Bon, voilà pour les mouvements. Donc 5, 25, 5, 25, 5, 25. Ensuite, on va remplacer 5 pour 10. 15, 10 et 5. Et c'est fini. Tu voulais montrer l'option sur le banc ou pas ? Ah oui. Donc pour le gainage postal, si vous êtes trop à l'aise, vous pouvez essayer d'en surer le long de le pied. Attention. Voilà. Donc pareil, on lève le bras, la jambe. Et on vient se plier. Se déplier. Il y est. Voilà. Bon, ben voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à faire des retours si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour la prochaine 5, 6 semaines prochaine. Salut. Est-ce qu'on peut avoir 15 secondes de L-Cit ou pas ? 15 secondes de L-Cit ou pas ? Désolé. Bon. Très bien. Bon. Bon.